Pour le devoir 2, vous allez utiliser un logiciel qui est disponible sur le campus. Pour le faire, il serait nécessaire d'utiliser le VPN. Donc, il faut confirmer que vous êtes bien connecté avec le VPN. Une fois connecté avec le VPN, il faut aussi se connecter au serveur pour l'université pour échanger les fichiers pendant l'exploitation de ce logiciel. Donc, par exemple ici, on peut voir que j'ai connecté à gel.ulavoir.ca, compte, usr, trait d'union et tu. C'est là que vous allez être capable d'échanger les fichiers pour le logiciel. Et finalement, nous avons ici le site web de cours. Et dans le site web de cours, vous allez sur le contenu à activité. Et le devoir A1 pour le laboratoire virtuel sur le diagramme de l'aide. Nous avons ici des fichiers pour faire le travail. Donc, le fichier pour MATLAB et VSA. Donc, il serait nécessaire de faire démarrer les deux logiciels, le MATLAB et le VSA. Je vais commencer par sauvegarder les fichiers. Donc, je vais le mettre ici, la section documents. J'ai créé un répertoire pour ces fichiers. Et je vais copier les trois fichiers dans cette section-là. Je vais changer le nom de comNumOut à exemple. Parce que c'est l'exemple que vous pouvez utiliser pour avoir sur votre écran exactement le même fichier que moi. Mais, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il sera généré des fichiers avec le même nom. Donc, je ne vais pas effacer cet exemple. Donc, je change de nom. Donc, ici pour accéder à le logiciel de VSA, il faut se connecter avec VPN que j'ai déjà fait. Donc, il faut maintenant avoir l'accès au serveur des applications. Donc, en cliquant là, nous allons voir qu'on va faire démarrer ce logiciel sur un ordinateur sur campus. Mais, vous allez le contrôler à partir de votre ordinateur à domicile. Donc, je clique sur ça et ici en bas, j'ai le fichier pour le remote desktop. Je clique sur ça et ça va démarrer l'application. Donc, il faut se loger avec Lidl. On voit ici, important sauvegarde de vos données. Donc, comme j'ai expliqué, il faut utiliser le réseau de l'université pour sauvegarder. Donc, on va cliquer OK. Et il démarre le logiciel sur le… Yes, I'm learning all the time. Donc, maintenant, nous avons ce logiciel qui roule sur l'ordinateur à distance, mais contrôlé localement. En plus, je vais démarrer MATLAB parce que je vais avoir besoin d'aideur. Pour commencer, nous allons procéder simplement avec le VSA, mais pour le logiciel… Pour le devoir, il sera nécessaire de faire rouler MATLAB pour changer les paramètres pour le logiciel. Donc, on va commencer en regardant les fichiers que nous avons regardés. Il y a le MATLAB qui est utilisé pour générer l'exemple ici. Donc, si je fais démarrer le fichier de MATLAB… Elle va me demander le facteur d'adjustement. Donc, vous allez le faire changer pour les paramètres demandés dans le logiciel. Le rapport signal à bruit. Le nombre de bits dans la séquence. Est-ce que vous voulez une séquence de bits fixes? Donc, pour commencer, on dit oui si on veut comparer nos résultats avec nos collègues. Mais, pour le devoir, quand c'est le temps de remettre le devoir, il faut mettre non et de mettre une valeur ici entre 0 et 1 pour randomiser les données. Donc, je ne veux pas que tout le monde affiche exactement les mêmes diagrammes d'un œil. Et la manière dont on va faire ça, c'est en générant les données aléatoirement. Donc, on dit non pour les bits fixes et on va entrer n'importe quel chiffre entre 0 et 1. Et ça va automatiquement générer un signal aléatoire. Donc, en cliquant sur OK, il y aura ce fichier généré. Donc, par exemple, je peux mettre ici les paramètres que j'ai affichés. Par exemple, R 0.2, SNR 30. Donc, c'était les paramètres que j'ai utilisés pour le générer. Donc, au fur et à mesure, vous allez créer avec MATLAB le fichier qui représente les données qui étaient enregistrées. Donc, dans le cas ici, ce sont les données enregistrées par une manière virtuelle. Il n'est pas un vrai appareil qui a généré ces mesures. Mais c'est dans le même format qu'un signal qui a été sauvegardé par un oscilloscope de temps réel. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme on fait l'analyse d'un signal avec un appareil qui s'appelle le RTO, ou le Real-Time Oscilloscope, un oscilloscope à temps réel. Donc, je vais utiliser l'exemple pour un texte ici. Comme ça, tout le monde peut voir le même exemple chez vous pour confirmer que vous avez bien compris comment utiliser le logiciel. En plus, il y a un autre fichier qui ne change pas, qui indique les paramètres de simulation qui ne changent pas. Donc, par exemple, il va toujours être 1 kilobitre par seconde. Il va toujours être une modulation BPSK. Tous ces paramètres sont indiqués dans le setup pour le logiciel. Donc, je vais continuer avec le logiciel. Donc, il faut faire File, Recall et Recall Setup. Donc, c'est pour ouvrir le fichier de setup. Donc, je vais ici sur le fichier pour le devoir setup. Et maintenant, je vais dire Recall Recording. Donc, ça, c'est pour les données qui étaient générées à partir de MATLAB. On va changer le type pour texte. Et on voit ici Exemple. Donc, on va choisir Exemple. Donc, encore une fois, il faut changer ici en bas l'extension à .txt. Et après ça, on va choisir Exemple. Il faut ouvrir. Donc, il va faire une mise au jour des données. Maintenant, c'est vide. Donc, je pèse sur le bouton Play pour que ce soit affiché. Je vais noter ici en cliquant sur le bouton Pause. Ça va avancer les données. Et je vais avoir affiché différents aperçus de données entiers. Si je pèse sur le bouton ici, c'est pour un balayage en continu ou une seule fenêtre. Et je pèse sur Play. Ici, c'est les données qui sont envoyées périodiquement répétées. Mais je vais mettre le pause et seulement utiliser une fenêtre à la fois. Donc, remarque ici, j'ai trois visualisations de mon signal. Ici, c'est le signal qui est détecté. Donc, le signal qui est envoyé est au logiciel de Agilent. Elle va déterminer ici. C'était un plus un envoyé, logique moins un, etc. Donc, c'est comme les décisions ont été faites. Je peux changer et au lieu d'afficher la version qui est démodulée, en cliquant sur le bouton droit de souris, je peux choisir ici en haut Autoscale. En choisissant Autoscale, je vais avoir la forme d'onde brute avant les décisions qui étaient faites. Et c'est là qu'on voit la forme d'onde qui correspond à la raise cosine ou la cosinus surrélevée. Donc, c'est cette image-là qui est affichée ici dans la deuxième fenêtre qui est la fenêtre pour le diagramme de l'œil. Donc, on voit les bits qui sont surproposés ici dans ce diagramme. Et le troisième, c'est plutôt le FFT de signal temporel ici. Et encore une fois, on peut mettre dans le troisième fenêtre ici du spectre. Je vais passer sur le bouton droit de souris et aussi afficher Autoscale. Donc, on voit le bon spectre ici. Donc, trois visionnements de mon signal. Premièrement, le signal temporel comme il aurait été reçu. Deuxièmement, un affichage de tout ce qui est ici dans cette fenêtre-là affiché comme un diagramme de l'œil. Donc, chacun surproposé l'un sur l'autre. Et le troisième, c'est quand je prends ce signal en haut et je cherche le transformé de Fourier. Et on arrive ici avec le spectre qui est le transformé de Fourier de signal ici. Si je pèse sur le bouton pause, ça va avancer. Les données changent légèrement et on peut voir que, en conséquence, les affichages changent un peu chaque fois. Donc, pour être capable de voir plus précisément, au lieu d'afficher tous les trois en même temps, je peux afficher une à la fois. Donc, je vais aller sur le Trace Layout, cette partie ici en haut. Je clique sur ça et je vais choisir Single. Comme ça, je vais voir une fenêtre à la fois. Donc, je peux cliquer ici sur la fenêtre A et j'ai l'affichage du signal temporel. Affichage B, j'ai l'affichage de signal dégramme de l'œil. Et sur le spectre. Donc, ça se peut que vous n'avez pas exactement le même affichage que moi. Je vais assurer que vous avez les bons paramètres. Donc, je vais aller sur Measurement Setup et Digital Demodulation Properties ici. Donc, j'ai choisi Measurement Setup et après Digital Demodulation Properties. Et ça doit être comme on voit ici, Format BPS4, 1 kHz, 20 comme le nombre de points par symbole. Et je vais changer ici pour 120, le nombre de symboles qui est affiché à la fois. Ça se peut, des fois, il y a une bug dans le logiciel et ce dit ici décimole et ça ne permet pas de changer. Donc, il serait nécessaire de sortir du logiciel, redémarrer pour éviter ce problème. Donc, j'ai affiché ces valeurs, pardon, ces paramètres. Et je vois maintenant, j'ai plus de symboles qui sont affichés à la fois. Et si je fais une Play ici, ça va mettre au jour l'information, par exemple, dans le diagramme de l'œil. Donc, ici, j'ai affiché 120 et c'est beaucoup plus plein que ce que j'avais avant avec juste 40 ou 10 symboles par fenêtre. Donc, encore une fois, on peut changer les paramètres, mais pour que ça soit appliqué, il faut peser sur le bouton de Play ou Pause pour le changer. Donc, on peut voir qu'ici, c'est une diagramme de l'œil qui est assez propre. Alors, c'est presque un point ici, l'épaisseur est très, très petite. C'est parce que, dans l'exemple ici, on n'a pas de distorsion du tout dans notre système. Il n'y a pas de limitation du haut largeur de bande. Donc, il y a juste le bruit et on a choisi un rapport signal à bruit très fort. Le signal est très fort. Donc, c'est très, très propre, le diagramme de l'œil. Donc, je vais passer plutôt au spectre et je vais commencer avec la mesure du spectre, étant donné que j'ai un exemple où le signal est très fort. Donc, c'est toujours mieux d'examiner le spectre quand le signal est très fort, parce que si on examine quand le signal est faible, il y aura plus de bruit dans le spectre pour le signal. Ça serait plus difficile à interpréter c'est quoi la largeur de bande. Donc, premièrement, j'ai déjà assuré que j'utilise AutoScale. Je l'affiche maintenant AutoScale pour les plus grandes fenêtres. ça remplit un peu plus. Mais je veux plus de précision pour examiner la largeur de bande qui est occupée. Donc, je vais aller ici qui dit Select Area. Donc, je pèse ici avec le buton gauche et je peux faire un zoom sur cette fenêtre-là en faisant Scale X et Y. Donc, j'aimerais quantifier le niveau, pardon, la largeur de bande du signal. Donc, j'ai ici le fichier PDF qui décrit le travail à faire, le travail à remettre pour le devoir 1. Et je passe à la section ici qui est le tableau, le tableau à remplir. Donc, on a plusieurs variations de le facteur d'adjustissement, le R, et aussi le rapport signal à bruit qui nous allons changer. Donc, l'exemple que j'ai présentement, c'est comme 0.3 avec SNR comme, mais j'ai 30 au lieu de 25, mais c'est très similaire. Les premières deux colonnes à remplir, c'est la largeur de bande à 99.5% et la largeur de bande absolue. Donc, je vais vous montrer maintenant comment mesurer ça avec le logiciel de Agilent. Pour le faire, nous allons en profiter de l'utilisation de Markers. Donc, je peux cliquer ici sur Markers et sur Markers, il y a le plus vert ici, Add new marker, et je vais cliquer sur ça. Donc, maintenant, je passe le cursor dans la section de graphique de spectre, et quand je clique, il va placer un marker dans cet endroit-là. C'est comme une losange ici, et je vais changer ce marker pour un autre type de marker. Donc, je suis cliqué sur le marker en cliquant sur le bouton droite de souris, et je remarque ici, je suis le marker 1, et le type dit normal. Je vais changer normal par Fixed. Donc, en changeant pour Fixed, je vais avoir la possibilité de déplacer le marker librement. Je peux le mettre n'importe où, et par exemple, je vais le placer ici où c'est clair pour moi qu'il n'y a plus de signal, c'est vraiment juste le bruit qui reste. Je vais faire la même chose ici. Donc, avec le cursor dans cette place-là, je vais cliquer sur le bouton de droite, et cliquer encore plus pour ajouter encore un marker. Et je vais le changer tout de suite pour Fixed, et quand je clique ici, ça va être placé. Donc, j'ai mes deux markers, et maintenant, la distance entre les deux markers, ça représente la largeur de bande occupée. C'est ce que j'appelais absolue. Donc, c'est pour remplir la colonne ici, largeur de bande absolue. Donc, quand je regarde, c'est clair à moi qu'après ce point-là, c'est vraiment juste le bruit. Donc, je veux calculer c'est quoi la distance entre les deux. Et pour le faire, je peux regarder ici, en bas, cette section de marker en bas. Donc, cette section de marker est un peu difficile à lire, c'est trop petit. Donc, je vais aller sur Utilities, Display Preferences, et chercher le fond, le font, et je vais choisir Marker, Font. Et maintenant, c'est à 10, et je vais le changer plutôt, je vais mettre 18, comme ça, ça va être assez grand pour le lire. OK, parfait. Donc, on remarque ici les coordonnées X et Y pour chacun des markers. Je suis maintenant sur le marker 2. Donc, je peux voir ici afficher les coordonnées pour le marker 2. Où c'est toujours en bas, si je clique sur 1, c'est maintenant 1 qui est affiché ici en haut, et c'est mis en évidence ici en bas. Donc, je peux remarquer que c'est moins 6, 7, 9, le point pour le marker 1. Et pour le marker 2, c'est 678. Donc, si je fais la différence des deux, donc la somme des valeurs absolues, je vais arriver à une somme qui est pas mal proche de 1,36. Donc, ça veut dire qu'il y en a 1,36, qui correspond à comme une 30% de plus de largeur de bande qui est le minimum. Le minimum, on en voit 1 kilobit par seconde. La largeur de bande minimale en utilisant un facteur R égal à 0 sera à 1 kHz. Ici, on utilise un facteur de 30% pour le cosinus surélevé. Donc, on attend 1,3 kHz et c'est pas mal loin de ça qu'il y a en mesure. Donc, c'est ça qui va être mis dans la première colonne pour le devoir ici. Cette colonne ici. L'autre colonne, on dit que la largeur de bande où il y a 99,5% de l'énergie qui est occupée de cette bande-là. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur marker et choisir OBW. OBWB, ça veut dire Occupied Bandwidth. Donc, je clique sur ça et je vais spécifier, je vais cliquer ici pour indiquer que j'aimerais afficher la OBW. On a vu paraître ici une section bleue qui montre que c'est cette section du spectre qui représente 80, dans ce cas ici, 99%. Si je change à 80, ça va être moins large. Et ça, c'est la largeur de bande qui représente 80% de l'énergie totale. Et je peux voir ici, dans la section de marker, qu'il indique que pour 80% de l'énergie, la largeur de bande est 771 Hz. Donc, je vais le changer pour le devoir, ça doit être 99,5. Et la largeur de bande, dans ce cas-là, c'est comme pas loin de 1 kHz. Donc, ici, c'est l'absolu, mais ça descend assez vite. Donc, en réalité, la largeur de bande n'est pas si beaucoup plus qu'on aurait eu sans le cosinus surélevé. OK, donc, on a fini maintenant avec la partie spectrale. Et pour examiner le diagramme de l'œil, je vais retourner dans le MATLAB pour générer un autre type de fichier où il y a plus de bruit pour voir l'impact du bruit. Donc, je retourne à MATLAB, je pèse sur ici Run, et je vais changer maintenant pour un facteur d'adouissement de peut-être, disons, .1, .2, comme il était, par défaut. Et je vais le changer pour un bruit de, disons, .8, un report de signal à bruit de .8. Encore une fois, je veux toujours la même séquence du bit. Je pèse sur ça et je vois apparaître maintenant comme nom out, et je vais le changer encore pour dire, .2, le facteur d'affaiblissement et .8, le niveau de report signal à bruit. Donc, je retourne ici dans le logiciel d'Agilent, je pèse sur File, Recall, Recall Recording. Maintenant, je vais ouvrir le deuxième exemple. Il n'y a rien affiché parce que pour que ce soit appliqué, il faut que je pèse ici Play. Et on peut voir que le diagramme de l'œil, il est moins beau qu'il était tantôt, au cause du bruit. Donc, je peux, par exemple, cliquer sur Pause plusieurs fois, et je vais rejeter quelques-uns de ces exemples parce qu'ils sont un peu ambigus. C'est ce que j'aimerais ici, par exemple, de voir quelque chose qui est très clair, où est-ce qu'il est parti ici. Ici, il y a juste un qui descend, donc c'est comme une bite qui est un peu différente de tous les autres. Donc, je peux jouer un petit peu avec ça pour arriver à un qui a l'air exemplaire. Ici, c'est assez beau. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je vais remplir maintenant le tableau pour les autres quantités. Ici, c'est les quatre valeurs, quatre colonnes ici à remplir. Pour faire ça, il faut utiliser les mesures qui sont indiquées ici. Donc, je vais mettre des marqueurs, six types de marqueurs, différents points dans le diagramme de l'œil. Et pour chacune des colonnes, c'est les différences des coefficients de ces marqueurs-là qui vont être affichés. Donc, on le voit ici. Pour commencer, je vais cliquer ici sur le buton droit et ajouter un marqueur. Encore une fois, une type fixe. Et je vais le déplacer, par exemple, dans ce qu'il est, la position A dans cet exemple ici. Donc, j'ai mis le marqueur là. Et je peux lire ici les coefficients pour cet marqueur. Je vais ajouter un deuxième. Encore fixe. Et je déplace celui-là ici en bas pour la position B. Le prochain, hop, j'ai mes A, B et C, mes B et C en haut. Excellent. Je vais mettre le C. et les autres. Et les autres. Si je remarque ici en bas, j'ai les unités ici. C'est dans les unités de symboles qui n'est pas très utile pour le calcul que je vais faire. Donc, je vais changer l'affichage ici de diagramme de l'œil. Je vais choisir ici Trace et Digital Demodulation. Donc, les paramètres que je vais changer pour l'affichage. Donc, c'est parti ici. Par exemple, je peux changer de Eye Length. Si je mets 4, par exemple, je vais afficher 4 œils un peu différents chacun. Je peux appeler sur Go, par exemple. Mais ce n'est pas très utile. Ce n'est pas ça que je voulais montrer. C'était plutôt de choisir, par exemple, 1. Si on veut avoir plus de précisions dans le placement ici, je peux utiliser 1. Ou je peux retourner à 2 comme je l'avais tantôt. Mais ce que je voulais changer était ici de changer le Time Unit de symboles plutôt à secondes. Donc, ici, on peut voir, c'est des microsecondes pour l'axe de X et c'est des volts ou millivoltes pour l'axe de Y. Donc, j'ai changé les données que j'examine. Donc, mes markers ont déplacé légèrement. Donc, je vais les repositionner comme il faut. Donc, si on examine, par exemple, dans le devoir, le collectif, le collectif, le collectif, le collectif. Donc, la colonne MN, c'est la marge du bruit. Je vais chercher la distance entre B et C et je vais la diviser par 2. Donc, ici, c'est le point B. Je vois que l'auteur est 802 millivolts. Pour le marqueur C, c'est moins 761. Et je fais la différence, je divise par 2 et c'est autour de 800 millivolts, quelque chose comme ça. Donc, vous allez faire ça pour toutes les colonnes à calculer. Donc, ici, encore une fois, c'est le tableau à remplir. Vous allez faire un fichier MATLAB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc, pour 8 fois, vous allez changer les paramètres et sauvegarder un fichier. Avec le fichier, vous allez chercher deux choses. C'est le diagramme de l'œil. Par exemple, ici, c'est un exemple et je peux sauvegarder un screenshot de tout ça qui sera remis avec le devoir. Comme ça, je peux avoir l'information brute utilisée pour vos calculs. Si jamais il y a une erreur, je peux la trouver facilement. Je vais juste, par exemple, permettre que le marqueur 6 soit visible aussi avant de faire le screenshot pour l'exemple ici. Donc, ça sera remis avec le devoir. Si je prends le spectre, ici, je peux faire un autre screenshot pour voir dans le domaine fréquentiel. Et dans le cas ici, je veux voir le marqueur pour le tracé et je vais sauvegarder ça aussi. Donc, ce qui sera remis sera les deux choses. Donc, une fois que tout est rempli dans cette table, vous avez les graphiques aussi pour la visualisation. Vous allez remettre tout ça dans le site Pixel en fichier PDF. Et j'aimerais aussi avoir des discussions des résultats. Donc, il y a plusieurs choses à discuter. Par exemple, quel est l'effet du facteur R sur la largeur de bande? Donc, vous pouvez, par exemple, remplir cette petite graphique-là et on peut discuter dans la discussion. On va discuter l'impact de la largeur de bande absolue versus la définition de 99.5 et l'impact de R. Et bien sûr, pour cette discussion, c'est mieux d'utiliser le S&R le plus élevé. Après ça, on va discuter l'impact de changer R sur le diagramme de l'œil. Encore une fois, on va considérer que le signal est très, très fort, donc il n'y a pas de bruit. C'est quoi l'impact juste de zéro? Et en particulier, on verra l'aspect de diagramme de l'œil et aussi le facteur MN, le marge et aussi le gig, sont des facteurs qui seront touchés par ce changement de R. Une petite discussion ici, c'est quoi les avantages et désavantages de changer R. Donc, on peut répéter, c'est ce qu'on a discuté en classe, pourquoi est-ce qu'il y a ces compromis R égal à zéro jusqu'à R égal à 1. Donc, discuter ici. Finalement, discuter sur le diagramme de l'œil de bruit versus le fait du facteur R, donc de voir dans quelle colonne est-ce qu'il y a un impact plus de bruit ou plus de facteur R. Donc, c'est fini la discussion qu'il faut faire et il faut remettre le devoir d'ici une semaine. Merci. Merci. Merci.